Bonsoir Josée-Claire. Bonsoir Châté. Est-ce que je prononce bien? Oui, tout simplement. Josée-Claire. Super. Vous allez participer au premier gala de reconnaissance des auteurs de l'Outaouais. Qu'est-ce que ça vous fait de casser la glace comme ça avec six autres de vos camarades d'écriture? Bien, je pense seulement à moi dans cette aventure-là. Pourtant, je suis assez compétitif, mais qu'à l'abattoir des anges, qui est un récit poétique, se retrouve en nomination parmi les livres qui sont des romans, je trouve ça formidable. Vous avez déjà écrit des romans? Oui, deux romans. Maintenant, vous passez à la poésie, comme ça. Je veux qu'on parle du titre, parce que le titre m'a frappé. À l'abattoir des anges, on ne voudrait pas voir des anges à l'abattoir, non? Et c'est le nom d'un bar. En plus? Voilà. Où est-il situé, ce bar? Dans une ville qui s'appelle le Kilomètre 121. Alors, il faut que je vous fasse une petite histoire. J'aimerais tellement ça. Je vous plante le décor. Alors, le Kilomètre 121 est une ville aux prises avec une guerre civile, qui se situe au 25e siècle. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, hein? Alors, les gens sont sortis des centièmes sous-sol, ont retrouvé l'air libre, et la ville est séparée en deux. Il y a un quartier dans lequel se retrouvent toutes les bibliothèques, et dans l'autre, tous les musées. Et nous retrouvons les enfants taupes qui fréquentent ce bar qui est à l'abattoir des anges. Ils ont une muse qui s'appelle Mina Louvre, qui chante comme une diva. J'ai pensé à Starmania lorsque j'ai écrit ce personnage. Il y a un héros. Un héros spécial, si on veut. C'est un transsexuel tueur en série. Et il va prendre un objet à chacune de ses victimes et le troquer contre des livres parce que c'est interdit dans sa cité. Alors, ça pouvait aussi faire penser à «Faire honnête, 451, de tout il faut». Voilà. La jeunesse, on la retrouve dans tous les écrits de Josée Clair. Vous êtes reconnue comme l'auteur en Outaouais de l'initiation. Donc, tous les rites initiatiques. Qu'est-ce qui vous fascine tant là-dedans? Une seule phrase. J'ai toujours entendu «Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier». Et moi, je trouve ça très pessimiste et je n'aime pas cette phrase. Alors, je dis «Il faut vivre chaque jour comme si c'était le premier, la découverte. S'étendre dans le gazon, regarder les fourmis pour la première fois. Boire un jus d'orange. Regarder des oiseaux. Et ressentir. Être au niveau de la chair. Le premier baiser. C'est formidable. J'imagine que tu t'en souviens déjà particulièrement. Non. Pas du tout. Oui, c'était bon. C'était bon. Et on essaie de le retrouver à chaque nouveau baiser. Voilà. Voilà. Donc, à chaque personne qu'on rencontre, c'est comme si c'était la personne la plus extraordinaire. On est vierge à chaque nouvelle maîtresse ou amant. Bravo, Josée Clair. Merci. On le revoit au premier gala de reconnaissance des auteurs de l'Outaouais. Alors, un des sept auteurs en nomination cette année.